Je vous salue, bienvenue, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sainte d'Ordre. C'est une grâce et un privilège pour nous de nous retrouver devant sa saine grâce. Vous savez que David aimait à dire, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et nous avons chanté aussi ce cœur-là, car un jour, quand on est parti, vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia, c'est vrai. Vous savez que les hommes de ce monde, ou les glands de ce monde, pour qu'on puisse entrer en contact avec eux, il faut demander de l'audience. Il faut passer par le secrétariat, et de là, vous n'êtes pas certain de les rencontrer. Mais avec votre Dieu, c'est tout autre chose. L'appréciation de se voir, comme nous le faisons, Alléluia, ils répondent toujours aux présents. Il nous ouvre toujours, c'est-à-dire plein d'amour, de compassion et de tendresse. Il est toujours prêt à nous éclairer dans nos besoins. Il est toujours prêt à compatir à nos faiblesse. Et il est là toujours pour nous éclairer et nous conduire. Vous voyez, lorsque le bien-aimé frère a donné son serment, le frère a qui a son beau jouet, la toute dernière fois, dans le livre de Croix Exode, la vie nous dit que le Seigneur, au travers de la colonne de nuée, il guidait son peuple, Alléluia, et au travers de la colonne de feu, il éclairait son peuple. Nous avons besoin que le Seigneur, non seulement, nous éclaire, mais aussi qu'il nous guide, Alléluia, pour que nous puissions marcher selon sa parole à lui. Que son nom soit béni. Nous allons prendre nos bides et nous allons lire quelque chose dans le livre avec les apôtres, du chapitre 2. Nous étions en train de voir ce sujet, même pas que de la foi, la toute dernière fois que j'ai intervenu. Nous allons donc prendre le sujet et parler toujours du sujet. Alléluia. Parcadon 6. Parcadon 6. Parcadon 6. Parcadon 6. Le vaccin 41 a avancé. Ceux qui accepteraient sa parole fut baptisée. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta dans le niveau 3000A. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fracadienne, dans la franson du Père et dans les prières. La crête s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et les avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et louant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sur nous. Le Seigneur ajoutait la bénédiction à sa parole. Alors nous voulons parler de l'impact de la foi. Ce que produit donc la foi. Alléluia. Oui, bien-aimé. Au verset 41, la Bible dit Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre d'indicibles augmenta dans le nom de la Bible. Nous connaissons tous ce récit de l'écriture. Pour ceux qui lisent des Écritures, bien sûr. Le croyant est appelé à lire la Bible parce que c'est ce livre et c'est seulement le seul livre qui contient la vie. Vous voyez, on peut lire beaucoup d'autres livres, des livres de grands penseurs, des livres avec, vous voyez, de belles imaginations, mais ici, nous avons la parole de Dieu. La parole inspirée de Dieu. En elle, il y a la vie. Vous voyez, dans le livre de Jean, le chapitre 6, la Bible nous dit, la parole que moi je vous dis, son esprit est vie. Alléluia. Et Jésus disait aux pharisés et aux autres, vous sentez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie. Alléluia. C'est seulement dans la parole de Dieu que se trouve la vie. La réponse à nos interrogations, la réponse à nos questions. Quand nous posons la question du pourquoi, du comment, alors nous sentons les Écritures. Et dans la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même nous donne des explications. Et nous voyons que les déclarations du Seigneur, ce sont seulement ces déclarations-là qui sont valables de croyants. On ne peut pas prendre les dires d'un homme et vous voyez les mettre au-dessus des dires du Seigneur. Ce n'est pas possible. Si un grand philosophe a une très belle pensée, une très belle théorie, et que la parole de Dieu me dit toute autre chose, alors qu'est-ce que je fais ? Je reçois le témoignage de Dieu. Amen. N'est-ce pas ? Amen. Parce que la Bible nous dit le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Alors nous recevons ce témoignage-là et nous mettons à côté le témoignage que peuvent nous donner les hommes. ça peut être, vous voyez, avec une très belle manière d'exposer la chose, mais si ce n'est pas conforme à la parole, il faut tout simplement la mettre debout. Alors, c'est le jour de la pente écoute. Le Seigneur a fait la promesse aux disciples. Il ne devait pas s'éloigner de Jérusalem, mais il devait rester dans ce lieu jusqu'à ce que la promesse descende. Et les disciples, ils attendaient cette promesse. C'était quelque chose d'essentiel. Quand une chose ne vous tient pas à cœur, vous ne portez pas une clé d'attention à cette chose. Mais lorsque elle vous tient à cœur, allons vous bénir toutes les précautions nécessaires afin que cela ne vous échappe pas. Vous voyez, dans l'expérience d'Élie et d'Élisée, Élisée savait que son maître allait être élevé de déçu lui. Et les hommes étaient en train de lui parler. Sais-tu que ton maître allait être élevé de déçu toi ? Lui, il le savait, Alléluia. Et lorsque l'Élie lui disait, « Par ici, par là, il restait toujours aux côtés. » Parce qu'il désirait recevoir quelque chose. Alléluia. Oui, il y a l'Élie. Jusqu'à ce que l'Élie lui pose l'occasion, « Mais qu'est-ce que tu veux ? » Alors que je veux partir, tu veux quoi ? Alléluia. Oui, il y a l'Élie. Et aussi, la réponse qu'il a donnée à la vie méta de son âme. Si c'était quelqu'un de chandelle, comme on a vu avec Léasi, c'était le bien de la terre, la lèche d'Égypte, mais il a dit, « Je veux recevoir la double portion de l'Esprit qui est sur toi. » Alléluia. Et sa prière a été exoncée. Alléluia. Oui, bienvenue. Quand le Seigneur a revêtu de son esprit, la vie nous a montré qu'il a fait exactement ce qu'a fait le prophète qui l'avait précédé. C'est la vie et lui. Alléluia. Il avait marché au travers des autres journées, je crois bien. Lorsque le ventreau est descendu, qu'il s'est trouvé devant les mêmes eaux, il a dit quelque chose d'éventu. Où est le Dieu lui ? Alléluia. Et les mêmes eaux se sont séparées. Parce qu'il avait le père d'Esprit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit dit. Alors, dans la tente de la promesse, la vie nous dit qu'il persévérait dans la pièce. Il fallait que toutes les conditions soient réunies. parce que Judas Iscariot, qui était le nom de la pousse, avait été rétérarché. Et il fallait qu'un autre prenne sa place. Dieu a eu une manière précise et ordonnée de faire le choix. Il ne le fait jamais dans le désordre. Mais il le fait selon sa volonté à lui. Il pouvait bon prier. Mais aussi longtemps, qu'il ne s'alignait pas au principe de la parole, qu'il allait à temps de 10 ans, 20 ans, 40 ans, rien n'avait se produit. Mais le Seigneur d'Esprit a inspiré Pierre. Et puis Pierre a dit, « La Bible avait parlé de cela. » « Il s'est tombé, il est tombé, il s'est rompu le ventre, les entrées à Jean-Saint-Denis. » « Et il a dit que notre bien s'en passe. » Il faut donc qu'on regarde parmi tous ceux qui nous ont suivis depuis le baptême de Jean jusqu'à ce que le poids de Seigneur ait été élevé de dessus nous. Alors, il faut qu'on choisisse une personne. Et la Bible nous dit qu'ils ont tiré au sang. « Et le sol est tombé sur Matthias, et Matthias a été associé au onze, et il a fait le douzième âme. » « Amen. » « Amen. » C'est après cela que le Saint-Esprit est descendu. » La Bible nous dit que Pierre et les onze de ceux des vins, quand vous lisez plus bas ou plus haut, « Il s'est élevé avec les onze, et il a donné la bonne prédication, la bonne baron de Dieu. » Les hommes vont écouter, si vous lisez bien le verset 37. La Bible nous dit qu'ils eurent le quart du moment touché, et ils se sont posé la question, ou ils ont posé la question aux apôtres, « Ah, mon frère, que ferons-nous ? » Alléluia. Ça aussi, c'est bien que la chose ait été dite ainsi. Parce que quand on décide de marcher avec le Seigneur, on ne fait plus ce que nous voulons. On fait ce que veut le Seigneur. Amen. Ils auraient pu prendre une décision comme ceci, et dire « Bon, nous faisons comme ça, parce que nous croyons que c'est juste. » Mais ils ont posé la question aux apôtres, et les apôtres étaient les personnes les mieux éduquées, pour leur donner la bonne orientation. Amen. Ils ont posé la question, « Oh, mon frère, que ferons-nous ? » Alléluia. Et Pierre, en bon serviteur de Dieu, leur a éduqué l'âme. C'est un le chemin de la répentance, n'est-ce pas ? Amen. Départez-vous premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce qui a descendu sur vous que vous avez vu, ne pensez pas que ce soit quelque chose qui est destiné sainement à une, vous voyez, catégorie de personnes. Donc, si vous êtes disposés, vous pouvez aussi le laisser voir. Amen. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, on a aussi grand nombre que le Seigneur d'entre Dieu les appellera. Ils se sont retrouvés au milieu des Juifs, n'est-ce pas ? Parce que le Saint-Esprit descendant sur eux devait les conduire à témoigner de la personne de Christ, d'abord à Jérusalem, dans la Judée, la Savarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile du Seigneur a d'abord été apporté aux Juifs, n'est-ce pas ? La Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Amen. À eux d'abord, le Seigneur s'est adressé. C'est pourquoi la notion de la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et maintenant pour nous, membres des nations, qui nous trouvons loin. Mais, Éphésiens nous dit que nous avons été rapprochés par son sang, et lui a détruit le mur du poignet, c'est-à-dire le mur de séparation. Il a détruit ce mur, et il a fait de nous, hommes des nations, un seul peuple avec celui des Juifs. Amen. Alléluia. Il vient de lui. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et pour tous ceux qui sont au loin, nous aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les congélère les exagérés d'Usa, sans faire cause de cette génération qu'elle reste. Alléluia. Oui, il vient de lui. Les hommes vivent comme bon ensemble, ils marchent comme bon ensemble, et c'est ainsi que la Bible, alléluia, elle est ainsi faite. Les hommes sont prêts pour de l'argent à faire des choses inimaginables. Vous voyez ? Pour de l'argent, les hommes sont prêts à faire des sacrifices humaines. Oui, bienvenue. Pour de l'argent. Pour de l'argent, les hommes sont prêts à même se dévertir. Ça se fait dans ce monde. Pour de l'argent. Alors, pour de l'argent, l'homme est prêt à faire tout. C'est pourquoi, quand vous réorganisez les épiques, la Bible nous dit, les hommes vont vous marier accomplir ce tout acte de purité, joint à la publicité. Amen. Pour de l'argent, on est prêt à faire tout ce qui nous passe à la tête, sans penser à ce que cela peut produire de même. Parce qu'il y a le grand, il y a toujours des conséquences derrière ces actes-là, derrière ces actions. Alléluia. Vous voyez ? Je crois que sur le net, il y a eu une jeune fille qui a été mobilisée, qui a été produite dans une église. Elle a été prise pour karma. Et lorsqu'elle a été prise par des personnes qui l'ont pris, ils l'ont prise pour faire une certaine cérémonie, pour avoir de l'argent même. On ne sait pas comment ça s'est passé, la cérémonie a loupé. Ils l'ont lâchée, ils lui ont fait boire ces mêmes choses. Et il a dit que cette fille-là, elle a fait un mal au niveau du bâton, qu'elle commissait. Et selon ce qui était dit, elle commissait des verres. Elle est rendue à ses verres et elle souffrait atrocement. Atrocement. Pour l'argent. Les hommes sont prêts à sacrifier leur sang-là. Alléluia. Oui, bienvenue. Peu importe qu'il vive dix ans de richesse, et qu'il meurt sans Dieu, sans Christ, qu'il sait déjà son âme condamnée, pour lui le faire de rouler dans toutes les grosses voitures, de dormir dans les grosses villes-là, d'être, vous voyez, glorifié par les autres, il trouve que c'est ce qui est essentiel. Pour lui, que lui ne soit pas pauvre dans ce monde. Mais bienvenue avec les enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une autre pensée, une autre pensée. Et la Bible vous dit, s'enlève-vous de cette dénagation, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole, furent baptisés. Alléluia. C'est être d'accord. C'est réservoir. Alléluia. Quand on accepte, alors on dit qu'on est d'accord. On consente à faire selon ce qui nous a été dit. Quand on n'accepte pas, on l'échec. Alléluia. Quand le Seigneur nous dit dans les Écritures, au niveau même du baptême, vous prenez ma Dieu, les fils. Il y a l'heure de toutes les nations, les disciples, les baptisants, le nom du Père, le Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai fait. Alléluia. Quand on reçoit, si on a accepté, alors on reçoit. Et on a pris son cœur à faire comme le Seigneur nous l'a dit. Alléluia. Mais quand on n'accepte pas, on le jette. Mais oh, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Nous n'avons pas besoin de cela. Quand on est d'accord, on pense sur le principe qu'il faut d'abord administrer le baptême avant de donner et après donner l'enseignement. Mais quand on n'est pas d'accord, on donne d'abord l'enseignement et puis après, on administre le baptême. Mais la faute de l'affection, c'est que vous ne finirez jamais d'enseigner le commandement. Vous n'allez l'enseigner jusqu'à ce que le Seigneur le vienne. Et ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Accepter dans ce qu'on sentit, c'est être d'accord. Ceux qui ont écouté la parole de Dieu ce jour-là, ils ont été tellement saignés par la parole qu'ils ont dit « Tiens, ce que tu nous as prêché là, nous sommes battants, nous sommes d'accord. » Alléluia. Or, lorsqu'on est d'accord, on ne conteste plus. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Zimouti concernant la divinité, la vie de Zimouti elle s'en contredit. C'est à dire qu'il y a la matière à prophétie. On le soie et on dit « Amen ». Parce que c'est la parole de Dieu. Le livre de Pierre, quand on nous dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'enquête d'interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand nous, nous lécherons cela, nous apprécions tout simplement de notre foi à ces fiertes écrits. Et alors, nous dit, nous sommes d'accord avec ces fiertes écrits. Alléluia. Oui, bienvenue. Alors, ils ont dit à Pierre, Pierre, tu nous as tellement bien prêché, nous avons senti qu'il y avait quelque chose quand tu prêchais. Ce n'était pas seulement les langages, les mots qui étaient articulés, parce que Pierre, même, ne savait pas grand-de-chose. Quand on les regardait, Pierre dit, mais ce sont des hommes du commun, le commun du peuple-là. Les hommes, nous appellent ça le citoyen lambda. N'est-ce pas ? En vrai, les gars, ils ont dit, mais non, mais lui, on le connaît. Mais il ne connaît rien, ce Pierre. Il n'a même pas été avec nous, dans les universités. Mais, quand il a prêché, les gens ont trouvé qu'il y avait quelque chose avec lui. Les parisiens, les salisiens, même les sacrificateurs, ne pouvaient pas prêcher comme ça. Mais c'était le Saint-Esprit. Pierre lui-même, qu'est-ce qu'il pouvait bien prêcher ? Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que l'apôtre de Pierre, la vie nous dit qu'il n'était pas allé à l'école comme les autres. Mais quand il prêchait et qu'il citait les passages de l'Écriture, vous avez comme l'impression que c'est quelqu'un qui allait à l'école. Parce que le Saint-Esprit, lui, qui était à cœur les paroles de l'Écriture, et il est cité avec éjecture. Ça, c'est l'absorbe de l'Écriture. Alléluia. Oui, il était fait. Dans la conférence de Jérusalem, Pierre a pris la parole, n'est-ce pas ? Et Pierre a prêché. Quand Jacques s'est élevé, Jacques est passé dans ce que Pierre a dit. Alléluia. Et il a donné la conclusion. Alléluia. C'est bien de savoir que le Saint-Esprit, dans ce qu'il a dit de serviteur de Dieu, les choses se font avec précision. La parole est apportée, non pas, vous voyez, dans l'ambulité, non. Il faut qu'il y ait une clarté. N'est-ce pas ? Parce que la réglation de ta parole, elle est claire. Si la réglation est apportée, et qu'il y a des ténèbres, ce n'est pas en fond ça. Mais lorsqu'elle est apportée, il faut qu'elle écrive. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, de la bonne manière, elle chasse les ténèbres. Parce qu'elle est elle-même de la lumière. N'est-ce pas ? Pas de la lumière, je vois la lumière. La réglation, elle vient et elle apporte la lumière sur la parole écrite. Alléluia. dit bien-aimée. Et nous avons bien la déclaration du prophète qui aimait à dire que si une question biblique est posée, il faut dire que ce soit la Bible qui sève d'interprétation. Il faut aussi un mot de passage biblique pour expliquer le précédent. mais on ne met pas la parole de côté pour commencer à écriver vos pieds. Non, non, non. Il faut que la Bible explique la Bible. C'est pourquoi il a dit consulter le but de l'éternel, venez ici et venez là. Aucun ne fera des fois. ça ne peut pas mentir, ça ne peut pas s'en fait choquer. Il faut que cela s'anime et ça c'est le principe du Seigneur. Alléluia. Alors, ils ont accepté la parole de tout leur cœur. Et donc, ils ne nous consentent pas à cela. Nous sommes d'accord. Désolée, vous peu l'eau, quoi vas-tu nous instruire à faire ? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean le chapitre 10 et nous allons le venir après. Jean le chapitre 10 Nous connaissons tous ce passage de l'écriture qui parle du berger. Jean le chapitre 10 le verset. Il peut commencer même à partir du verset. Oui. Jean le chapitre 10 le verset 1. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'en parle par la porte de la bergerie, mais qui m'ont par ailleurs, est un voleur et un brigand. Amen. Ça, ce sont les déclarations du Seigneur. Si tu ne rentres pas par la porte de la bergerie, tu es un voleur et un brigand. Amen. Alléluia. Et ça aussi, c'était la particularité de notre Seigneur de dire les choses telles qu'il les passait. Amen. il faut passer par la porte. Si vous voyez quelqu'un qui commence à escalader le mur pour entrer quelque part, cet homme-là, il est douteux. Amen. Parce que s'il voit l'entrée chez quelqu'un, il voit bien qu'il a tapé à la porte. Amen. Si vous-même, vous devez entrer chez vous, vous n'entrez pas par la clôture. Vous entrez par la porte. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit que c'est un brigand et c'est un voleur. Amen. Et pour entrer dans la bergerie du Seigneur, comme je l'ai dit, une fois, pour entrer en Christ, on ne peut pas entrer dans le Seigneur par une action. Ce n'est pas possible. il faut passer par la porte. Alléluia. Alors, il dit, si tu montes ma arrière, clôture, fenêtre, il dit, tu es un voleur parce que tu ne veux pas trop t'identifier. Si tu voulais être identifié, tu allais passer par la porte. Là, on n'avait que de connaître et alors on n'avait que de lire la porte. Il dit, mais celui-là, je ne veux pas la porte, est le neigeur des prédits. Le portier lui ouvre et les prédits entendent sa voix. Les prédits du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Mes frères, quand on est en train de pécher, est-ce que les hommes entendent ? Ils entendent ? Si vous avez l'entendez, vous entendez ? Mais ce n'est pas que cet entendement d'accord par le Seigneur. Sinon, n'importe qui, bien parier, entendre. Alléluia. Oui, bien parier. Mais lorsque la prédit entendre, elle le soit la chose. Alléluia. Elle accepte la chose. Elle consente à manger d'après ce qui lui a été apporté. Elle fait une distinction nette entre ce qui se présente à elle. Alléluia. Parce que quand vous allez continuer à dire vous allez voir que la brévite ne fait pas de confusion entre la voix du berger et celle du mercenaire. Elle ne suit pas la voix du mercenaire parce que cette voix-là ne lui est épinglée. Elle ne s'agirie pas. Oui, bien mes frères, donc elle monte à l'entend de le Seigneur. et qu'il prend la telle résolution de manger avec le Seigneur, il fait la distinction. Le mercenaire est dans le livre de Pierre, la vie nous dit « Faites tous vos efforts. » N'est-ce pas ? Pour ajouter d'abord à la foi la paix. À la paix vous allez à la connaissance. lorsque vous acquérez la connaissance, le désagrément ne peut pas manquer. Lorsque vous avez la connaissance, vous savez faire l'appréciation des choses. Vous voyez la parole de Dieu lorsque nous la reçupons, la vie nous dit « Elle nous donne une raison saine. » Nous avons une bonne appréciation, nous avons un bon marché, nous avons distingué les choses. Oui, frère, un homme ne peut pas dire qu'il a la connaissance et puis le marché qui partage ici, qui partage là, non, il ne sait rien. S'il sait, alors il va distinguer. Il va distinguer le bon du mauvais, le bon du vrai. Pourquoi ? Parce qu'il a la connaissance. C'est la connaissance qui nous amène au discernement. Alléluia. Oui, bienvenue. Alors, le Seigneur continue et il dit le porteur lui ouvre les prédits à temps de sa loi. Il appelle par le mot les prédits qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ah, ça, c'est la prédestination. Il les appelle par le nom non. Frère, quand est-ce que le Seigneur nous a appris? C'est avant la fondation du groupe. Alléluia. Nous étions en lui. C'est pourquoi nous avons à dire que nous sommes la tribu manifestée de notre Dieu. Alléluia. Nous étions cachés en lui. Et le Seigneur, il a bien voulu nous produire ce matin au moyen de la naissance, d'une naissance avec un bon parrain. Alléluia. Et nous vivons sur la terre. Tout notre vie déroît de notre origine. Maintenant, lorsque nous vivons sur la terre, notre vie la haine déroît de ce que nous étions en lui. C'est pourquoi, lorsqu'on a posé la question au prophète, peut-on perdre le salut? Le prophète dit non. Vous ne pouvez pas perdre le salut. Si vous l'avez, vous ne pouvez pas perdre le salut. Si vous êtes en train de dire qu'on ne vous semble vous dire que vous avez le salut, laissez-moi vous dire que vous ne l'avez jamais eu. Parce que si vous l'avez, alors votre vie elle-même témoignera que vous avez le salut. alors l'Afrique, la confession là, elle est encore déchère. Parce qu'on peut confesser une chose et puis faire autre chose. Mais lorsque la confession, elle va ou elle va en harmonie avec notre manière de vivre comme le Seigneur nous demande, c'est en ce moment que nous pouvons chanter et je suis prévestibé avant la fondation de Dieu. Sère, bref, quand nous disons qu'on nous semble, le Seigneur nous a dit quoi ? Tu n'as jamais dit que vous reçois ? Fais-ce pas ? Regardez les démons. Lorsque les sept hommes là, ils sont allés chasser les démons. La vie nous dit c'était des exercices. Ils sont allés et puis ils ont dit au nom de Jésus qu'il n'y a pas de prêche. nous te disions des sorties des sept hommes. Lorsque on s'est dit les a regardés et ils disent moi je connais Jésus et puis Paul aussi je sais qu'il mais vous vous êtes qui ? Alléluia. Ça c'est le témoignage que la vie nous a donné. Et la vie nous dit qu'il s'est jeté sur ces personnes-là et alors il les a mis à lui et ils ont pris la vie. Alléluia. Oui il y a les autres. Le Seigneur prie nous connaît. Même le diable quand il m'égaie il te connaît. C'est vrai. Il sait qui tu es. Quand tu marches le diable sait quels sont ceux qui les font et quels sont ceux qui ne les font pas. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il vous connaît. Alléluia. un père m'égaie que la croix personne à qui vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir au Seigneur. Vous ne pouvez pas mentir au diable. Et vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Amen. Mais le reste vous pouvez l'entraver. Mais ni Dieu ni le Dieu ni vous. Alors le Seigneur il nous connaît et le Dieu qu'aussi il nous connaît. Alléluia. Oui, bien. Alors il continue toujours et il dit au verset 16 nous allons aller vite J'ai encore d'autres qui ne sont pas de cette belgérie. C'est la réponse que je les amène. Elles entendront ma voix. Alléluia. Elles entendront ma voix. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse à chaque fois qu'une année qui a été agressée la Bible nous dit que celui qui a les oreilles écoute. Alléluia. Ou entend ce que l'Esprit dit aux aigus. Amen. Mais comme je l'ai dit ce n'est pas seulement entendre avec l'oreille qui dit que là où on écoute la parole de vie on dit ben tu vas écouter il dit oui j'ai écouté. On peut écouter. On peut faire un gros resume d'une médication et cependant on peut avoir une vie qui sera en désaccord total avec la médication. Mais néanmoins on va dire tu as écouté oui j'ai écouté. J'ai écouté. On dit mais qu'est-ce que c'est le prédicataire il dit le prédicataire il a dit ça il a entendu le premier messire il a expliqué comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça jusqu'à la fête et puis à la fête mais c'est l'un parle de cette écoute dont parle de celui Amen. Il dit au contraire il dit mais sais-tu comment les hommes te considèrent pour lui tu es un beau chien tu connais ça de quoi Dieu c'est les étiens et ils disent chacun à moins écouter l'homme de Dieu parce qu'il y a un problème tu parles bien avec une belle intonation tu t'escrives bien pour eux c'est comme une chanson ils écoutent ils sortent de là on ne s'envoie écouter l'homme de Dieu mais c'est que tu as prêché à Saint-Germain de la fête c'est vrai Alléluia ça peut pas le Seigneur dit vous y êtes heureux d'est-ce pas c'est vrai mais il dit vous vu que vous les pratiquent Alléluia donc on peut bien écouter mais pas mais avec le Seigneur il faut écouter et il faut aussi faire dans le livre de Jean le chapitre 8 le Seigneur nous dit quelque chose au verset 46 vous savez avec le Seigneur c'était toujours des déclarations qui choquaient vous ne savez pas pourquoi vous étiez avec le Seigneur mais c'est aussi ça la prophétie parce que la pierre quand les jeter c'est qui bat le ciel est devenu la principale de l'âme ça m'aimait aussi sa compagnie la pierre nous dit ils s'y heurent pour n'avoir pas cru Pierre dit c'est parce qu'ils ont été destinés à cela après c'est difficile mais bien dit s'ils n'arrivent pas à recevoir à accepter à concevoir c'est parce qu'ils sont destinés à cela mais bien dit vous ne pouvez pas convaincre une personne qui ne veut pas se laisser convaincre par la parole si la parole de Dieu ne peut pas convaincre un individu mon frère mais c'est là le sujet séparez-vous de ma tête priez pour l'individu et avancez si la Bible ne le convient pas ce n'est pas vous qui avez le convaincre vous voulez vous expliquer à quelqu'un pour prendre la suite qu'il ne veut pas accepter vous avez qu'un moyen pour le convaincre Dieu ne veut pas convaincre quelqu'un alors vous pouvez-vous le convaincre c'est pas possible c'est pas possible c'est la parole de Dieu a le pouvoir de convaincre tout le monde et lorsque le Saint-Esprit vient du moins la parole il nous dit qu'on vient de péché de justice Amen Alléluia alors il est dit au verset 46 qui de vous me permettra de pécher et le prophète aimait lorsqu'il cite ce passage il dit qui d'entre vous dirait que les prophéties qui me concernent là moi je ne les ai pas racontées qui montrera des fables dans mon ministère qui montrera des prophéties tout ce que les prophètes ont dit de moi moi je les ai accomplis qui de vous ne connaitrait de péché c'est vrai regarde il est venu il a fouillé il n'a rien vu de vouloir c'est pourquoi au diable de la mort du Seigneur la vie nous dit que Jésus-Christ a timiomé de sa gueule en le promisant en spectacle sur le poids du Galil il a vécu Satan alléluia lorsque le démon s'est réjouissé là-bas ils ont dit celui-là qui nous troublait il l'a vécu il s'en est fini pour lui nous avons maintenant la paix le troisième jour il l'a senti il dit Jésus-Christ a l'armé la paix de l'amour et du séjour des morts lorsque avec le départ de l'église les autres se sont pleins de se réjouir parce que les deux prophètes décommentaient aussi la terre sans être mis en mort la vie nous dit au troisième jour le soupe de Dieu viendrait encore que vous et les hommes seront dans la confusion oui avec notre Seigneur il a toujours le promis le diable ne peut au climat et au fait il dit si j'ai dit l'américain pourquoi ne le croyez vous pas donc on peut dire la vérité sans que celui qui est au devant de vous votre interlocuteur n'a certes la vérité pourtant c'est la vérité il dit le signe et on peut dire la vérité pourquoi ne le croyez pas pourtant vous savez que c'est la vérité oui quand les hommes sont bains affrontent leur droit au diable vous ne pouvez rien faire j'accorde que son frère il dit vendre-moi ton droit à Phénès c'est pas ce que j'accorde à Esaïe Esaïe dit je me fais mourir je crois que je vais jamais faire de quoi si toi tu me fais plan pour plus que tu me donnes que je mange et puis alors ça me suffit mais bien aimé la Bible dit c'est de la baïenne non pas pour la nourriture qui t'élu mais c'est que Esaïe il a donné son droit pour jouer que quelqu'un vient de l'année et puis ça m'est fini mais la Bible dit plus tard il allait chercher ce droit avec le fleur mais il n'a pas été exosé c'était fini Dieu l'a donné à Jacob et Jacob l'a reçu il y en a qui savent ce qu'il veut et où il faut ça c'était le cas de Jacob il savait ce qu'il voulait et il savait où il allait c'est pourquoi même depuis le bonheur il descendait la Bible dit il lui avait le droit de laisser et lorsqu'il est venu il a trouvé le moyen d'accueillir le droit de laisser oui on dit Jacob c'est le supplanteur celui qui trompait oui il trompait mais Esaïe a accepté d'être trompé ce n'est pas ce n'est pas Esaïe j'ai pas bienvenu il lui a donné une potion magique où Esaïe a fait quelque chose vous voyez il n'avait pas conscience parce qu'il n'avait pas toutes ses facultés non il avait toutes ses facultés et il a accepté de prendre oui il a mis le même pour chacun contre nous Dieu nous donne sa bonne parole il nous met en garde il nous donne une bonne appréciation pour que nous sachions ce qui nous attend dans le ciel mes frères est-ce que ayant connaissance de ce qui nous attend dans le ciel nous serons prêts à briller sur la terre ce qui nous attend là-haut on est l'ordre d'Esaïe là-bas nous sommes ça si c'était un égyptien d'Esaïe ça n'avait jamais fait ça mais ce que nous faisons sur la terre aujourd'hui ça montre ce que nous nous aurons fait là-bas parce que la vie nous dit de l'Église du Seigneur dans le livre des pleurs que nous sommes l'assemblée de prédier c'est bien aimé je suis là aussi pour le droit d'Esaïe que tu es d'accordé et l'on te dit de l'Église que pour le péché tu es pris la même de ça de côté il dit tu ne vaux pas mieux que Zahou parce que Zahou au moins il a perdu un droit d'Esaïe pour ce qui était de la terre mais toi tu es pris que Zahou parce que tu es en train de perdre ce qui est internet Alléluia oui tu es bien aimé alors il continue de vous dire celui qui est bien aimé écoute les paroles de Dieu quand on est de Dieu on écoute on accepte on ne conteste pas on dit qu'on est d'accord et on applique son cœur rationnel vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas du Dieu quand le Seigneur il regarde si le Seigneur nous parle et que malgré ce qu'il nous dit nous contestons nous nous opposons pour le Seigneur la réponse elle est toute trouvée il dit c'est parce que tu n'es pas de moi si tu étais de moi tu n'allais pas contester si tu n'as de moi tu vas l'accepter tu m'as dit Seigneur tu sais que je t'aime pour le Seigneur ça ne veut rien si vous m'aimez gardez votre âme c'est ce que Jésus a dit et moi je prierai le Père il vous enlègue votre postulat j'ai suivi de Dieu si tu ne fais pas Dieu c'est parce que tu ne m'aimes pas et encore la Bible nous dit maudit soit celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus il y a une malédiction derrière oui Frère on cherche la bénédiction une grosse voiture et ce que je suis sans la personne de Christ Dieu dit si tu ne l'aimes pas tu vas me mourir au décembre je sais que vous êtes la paternité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne peut n'être pas en vous oui Frère et il y en a aussi qui ont le cœur insensible à la voix de Dieu la parole ne leur dit absolument plus rien vous voyez lorsque nous avons tout à fait j'ai écouté un jour un pasteur qui a dit une chose qui s'est confondre il a tellement bien dit la chose que j'ai dit oui effectivement ça je vous avais le content de m'en parler il dit d'abord quand vous voulez faire une chose cela gêne par la pensée la pensée elle est pour vous elle est une séance c'est-à-dire une séance c'est à la pensée que tout commence les inventions ça part à partir de la pensée mais les réflexions on pense on réfléchit on cherche jusqu'à ce qu'on trouve lorsque maintenant la pensée s'esprime elle devient une action oui bien aimé c'est pourquoi vous allez voir que il pose aujourd'hui un as frère le premier acte il pose si c'est un acte mauvais il a la possibilité de se ressaisir de lui la première fois mais en fait ça se traduit par une habitude et c'est là maintenant on n'a pas d'esprit parce qu'on devient esclave de la chose parce qu'on devient esclave de la chose parce qu'on est habitué mais au début c'était une pensée la pensée se traduit par une première action et l'action là maintenant elle a commencé à devenir une habitude on devient maintenant habitué c'est en cela que les gens disent il est accro c'est-à-dire il ne peut pas s'en chasser c'est une habitude et l'habitude à la fin elle finit par sceller votre esprit oui frère c'est maintenant l'habitude ce que tu es en train de faire de faire de faire à chaque fois Galacte maintenant dit celui qui est conduit par l'esprit il développe ce que la vie appelle le fruit de l'esprit mais celui qui est conduit par la chair il développe aussi ce que la vie appelle le fruit de l'esprit et on nous dit que ceux qui pourraient de telles choses ne s'imaginent pas qu'ils ériteront du royaume de Dieu pourquoi ? parce que c'est à dire c'est devenu une habitude il est habitué à cela et l'habitude finit parce que il est sa destinée on ne peut plus rien faire c'est pourquoi oui mais comme le prophète le disait et nous le disons aussi quand on est pécheur on reste pécheur la mort elle ne change rien le sacrement qu'on peut faire ici et là ça ne change rien la prière qu'on peut faire ça ne change rien ça ne vous amène pas de lui à notre lieu non le Seigneur ne peut pas être corrompu avec des billets de main c'est lui qui a fait le Seigneur la prière toutes ses choses sont ouvertes je sais lui il a dit vos animaux que vous offrez tout ça moi je les ai en ouvert ça sent bon vers le mari un service qui a institué le sacrifice alléluia il dit si j'ai fait moi je tuerai je m'en dirai tout ce que vous voyez est en haut ces animaux qui se promènent sur la terre ça va partir c'est en haut c'est l'ouvrage de lui alléluia oui déloui et c'est cela c'est pourquoi un père quand bien même par faiblesse il tombe avec une fille on n'a plus encore le terme de débauche n'est-ce pas parce que c'est la toute première fois mais lorsque ça commence à devenir une habitude alors dit ce frère là il vit la débauche c'est la débauche pourquoi parce que ça commence à devenir son habitude et les hommes ont développé une idée ils ont dit l'habitude est quoi une seconde nature alors il continue à vous dire vous vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne bénède pas l'enfant le verset 43 il dit encore pourquoi ne compréciez-vous pas loin d'un gars pourquoi vous n'arrivez pas à me percevoir pourquoi ce que je dis est un mystère pourquoi l'appelant que je prie ne vous est pas accessible il dit parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole vous ne pouvez pas écouter ma parole oui bienvenue le verset 18 dit prenez garde à la manière d'osez c'est pour quoi dans la parabole du second à ce que le chapitre le seigneur dit le seigneur est sorti il a sémé et il y a eu ce monde qui est tombé tout au long du chemin il dit c'est quelqu'un qui a goûté la parole il y a la joie dans le cœur il t'a rien c'est le foyer il y a des gens comme ça qui restent dans les émotions pour la première fois qu'il reçoit la chose il m'est content il j'explique mais il est dans les émotions il ne comprend rien le diable vient et puis il souffre il a perdu mais il y a une autre personne qui lui reçoit la parole sur la bande de terre la Bible nous dit il écoute la parole avec un cœur honnête et bon c'est d'abord le premier principe et c'est à partir de ce moment là qu'il comprend frère donc l'appropriation même elle part sur le principe de la manière dont nous écoutons frère frère comment vous en êtes souvent on vient aussi en tête rien que pour écouter pour emmagasiner avoir une certaine connaissance et puis nous asseoir au point d'une rue en train de faire des débats pour montrer que nous sommes bien connaissants Dieu n'a pas besoin de ceux Amen Alléluia Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a appris L'un moment que nous entendons doit devenir de notre vie l'illégalité et après elle doit éclaircer notre entourage c'est la semaine que le Seigneur nous a appris C'est pourquoi lequel vous lisez dans le livre de Ephésiens chapitre 6 lorsque le Seigneur parlait des salles de la lumière il dit vous devez mettre le courrier pour abonner la cédure quant à l'Église Mais quand on continue de dire encore on nous dit que le fait de l'Esprit c'est la parole de Dieu Amen La vérité c'est la parole de Dieu Même nous nous soyons de la vérité c'est à dire que nous appliquons la vérité à notre personne alors on se sait de la vérité on accepte que la vérité devienne vous croyez notre partage on est sait de la vérité quand on donne on va dans un esprit de vérité alors on a la cédure Amen Alléluia et c'est un point Oh David nous dit ceux qui ont accepté alors ils se sont fait baptiser c'est ça et remarquez la suite logique après cela la Bible les a nommés maintenant d'ici c'est en ce moment que le nombre des disciples a augmenté d'un grand trois minutes Amen parce que maintenant le Seigneur leur donne ce qualificatif là il dit ils sont mes disciples là parce qu'on prie à la vision de ce qu'il y a Alléluia est-ce que c'est ce que la Bible a dit Amen avec les apôtres le chapitre 2 la Bible nous dit et à ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille ans quand nous lisons les écritures nous voyons la définition que donne le Seigneur du disciple la notion du disciple indique qu'il y a une relation entre les mères et son maître entre le serviteur et son Seigneur c'est pourquoi on parle de disciples Jean-Baptiste appelle des disciples des personnes qui s'assaya à s'écrire tous ensemble le Seigneur lui-même appelle des disciples c'était les apôtres qui avaient le connu en lui un maître et qui étaient prêts à suivre son enseignement c'est pourquoi on les a appelés disciples par contre le foi il a été disciple de Gamaliel parce qu'il avait le connu en la personne de Gamaliel un maître capable de pouvoir l'esprit dans la voix du Seigneur quand on est disciple du Seigneur on accepte aussi de s'asseoir au pied du Seigneur pour recevoir son instruction on accepte la personne du Seigneur comme notre maître pour recevoir du Seigneur regardez un peu le film qui parle de l'esclavage ah oui ça c'est une belle nouvelle quand le maître vous parle l'esclavie exécutie il n'y a pas à discuter parce que pour te ramener à la raison c'est un fouet le fouet va t'indiquer la raison alors pour ne pas être gravé il faut que ce que le maître a dit même moi on a un maître qui est doux un maître qui est temps même qu'une fois nous manifestons la folie alors va faire ça il dit Seigneur moi je ne le fais pas et puis après le Seigneur il nous dit par son esprit on se lève en veille quand on fait le Seigneur il dit qui t'aime et saisie alléluia mais aller dire ça à un maître de la tête aller dans un endroit où ton étage exécuté vous dit avant tu ne peux rien moi je ne fais pas tout de suite ça se vient marquer d'un point que je ne sais pas comment ils appellent ça c'est d'un point de se lever et puis la folie la folie répétée finira par poser un endroit justifié oui bien même moi avec un maître bien bon et tout qui connaît nos fréquences c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il sait de quoi nous sommes faits il sait que nous sommes de la vapeur c'est pourquoi lorsque nous manifestons et nous conduis le Seigneur est prêt à vous pardonner et à vous réhabiliter parce qu'il nous connaît alléluia oui et la Bible nous dit il perséverait dans l'enseignement des apôtres alléluia il faut accepter qu'être insouï et présenté et aujourd'hui nous avons été édité sous le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la plaine en lui-même dans 1 Jean le chapitre 4 les apôtres disent celui qui est du Seigneur il nous écoute et à cela nous reconnaissons l'esprit de vérité de l'esprit de vérité il faut écouter dans le livre de Jean le chapitre 17 le Seigneur dit qu'il a donné sa parole et les apôtres les ont reçus et quand on continue il dit je vis pour ceux qui croiront en bon valeur par l'homme alléluia ça c'est le témoignage fiable de Dieu il n'y aura pas un autre témoignage qui sera plus fiable que celui-là dans le chapitre 4 la Bible nous le dit aussi le salut commencé par être annoncé par le Seigneur lui-même nous a été contribué par ceux qui l'avaient entendu et Dieu a rendu le témoignage par un des signes de mirage et il a distribué le Seigneur de cet esprit selon sa parole Amen ça c'est le témoignage de notre Dieu et les premiers croyants c'est-à-dire ces personnes qui avaient accepté la parole ont accepté de suivre cet enseignement par l'enseignement trinitaire l'enseignement qui consiste à mettre vous voyez des hommes là qui remplissent le Saint Esprit ainsi de suite ou aujourd'hui lorsque mon emploi on dit le départ du Seigneur c'est qu'on appelle pour d'autres communions c'est une personne qui voit une tapou et puis on tombe un petit morceau là en dit le carité ça c'est un joli mot mais il n'a aucune signification devant le Seigneur le Seigneur a parlé d'un père rompu et que ça sonne mal mais c'est la vérité le carité c'est pas le petit père vous savez aujourd'hui on est tellement dans le modernisme les hommes ont fait des petits coups là parce qu'ils ont peur des infections on dit non on a des petits coups parce qu'on ne sait pas dans le fait on ne connait pas trop si son ingénie il y a trop de maladies s'il fait ça il boit alors il peut contaminer les autres de se réagir c'est une boue c'est une boue c'est une boue c'est à dire lorsque la parole est donnée il faut aller sur le principe le principe il faut aller sur une boue alléluia le Seigneur sait ce qu'il dit le Seigneur sait que dans les croyants assemblés il y aura beaucoup d'ombre la nuit il y a 3 000 personnes quand on continue on dit ils rompaient le pain dans les maisons mais les 3 000 là ils se partageaient peut-être que c'était 1 000, 1 000 mais les 1 000 là ils avaient trois la même coup les maladies que nous avons aujourd'hui c'est les maladies n'existaient pas alléluia mais c'est un peu qu'on est dans cette pensée là ou bien nous on est plus spirituel que non le Seigneur a dit une chose nous devons en acheter tel que les seigneurs lorsque l'on va chez quelqu'un chez un frère le frère va nous donner des goûts les différents ça c'est bien mais c'est bien ça n'a rien à voir avec l'institution de Dieu ça c'est une institution quand tu me donnes moi à voir je ne sais pas c'est pas une institution faut donc faire la part des choses Dieu nous a donné trois institutions c'est le baptême donc au nom du Seigneur Jésus Christ le baptême est appuyé et l'appui du paix et du paix ce sont les droits de l'institution en dehors de ça il n'y a pas encore une autre institution que le Seigneur nous a donné alors il ne reste rien dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle j'avais voulu parler de cela après la communion fraternelle il y en a qui se met à côté parce qu'il pense c'est la communion avec le fils mais ce n'est pas possible parce que le mot même communion à quel mot il était appuyé vous ne pouvez pas être en communion pour être en communion il faut être plusieurs mais on ne peut pas être sur les types mais tu dis qu'il y a communiqué avec les types la communion c'est le partage de la même foi on partage de la même idée c'est pourquoi le Seigneur dans le cas de la communion a éduqué son corps comme étant un corps composé de plusieurs membres le pied est ici dessus mais le Seigneur a voulu et l'a vu tout il a disposé quelque chose dessus comme lui il a voulu il a dit qu'il y en a qui soient forts il y en a qui soient fêtes c'est pourquoi au milieu des croyants lorsqu'ils sont bien démarchés il y en a qui sont exigeants de d'autres il y en a qui tiennent compte des petits détails alors que d'autres ne considèrent pas ces détails c'est parce qu'il y en a qui sont faibles et il y en a qui sont pauvres c'est comme ça dans le corps et le Seigneur a voulu de ce soin c'est ça pourquoi il dit ceux qui sont pour la gloire soutenir ceux qui sont faibles un homme s'assoit et lui pourquoi tu ne fais pas chez moi pourquoi tu ne fais pas chez moi mais c'est pourtant un homme de vrai il n'avait pas besoin de ça puis il marche il avance qu'est-ce un père où le Seigneur vient de l'arrivée de l'arrivée le Seigneur vous ne le voyez pas les liens vous ne le voyez pas les liens vous voyez les nez et autres vous ne le voyez pas mais le Seigneur a voulu que chacun occupe des places stratégiques c'est le Seigneur qui a voulu que ce soit comme ça les ordres ils semblent être liés mais quand vous vous plaisantez et on vous demande de marcher vous allez voir que vous n'arriverez pas à bien marcher vous allez mettre un pied là comme ça vous marchez maintenant que vous avez les ordres que vous marchez quand vous ne mettez le pas les ordres servent d'appui pour vous faciliter à faire le second pas mais c'est un petit manque mais les ordres et la Bible dit ils persélaient dans la communion ils sont prêts ça pas des égénies ils sont prêts alléluia au frère quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens le chapitre 12 vous lisez le livre de Romains le chapitre 12 je crois bien vous voyez que le Seigneur l'a décrit en plus c'est pourquoi chacun doit pouvoir considérer ses écrits du Seigneur et savoir qu'ensemble nous marchons de l'Église c'est pourquoi le départ de l'Église dans les ailes n'a jamais été en détail quand le Seigneur parle du départ de l'Église au public dans ses luttes c'est quelque chose qui se fait ensemble il dit et alors nous serons tous changés en éprendeurs et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les ailes c'est pas les frères qui va amener et il se lève dans les ailes là-bas et puis il va regarder il va dire ah mais frère toi aussi tu montes et puis on dit non comme lui il est l'éclos spirituel il est monté avant non on monte ensemble ça c'est l'image de l'unité oui vrai c'est pourquoi dans l'expérience du prophète il dit seul l'amour parfait entre l'amour c'est vrai dans le ciel on n'est pas les problèmes vous voyez on ne s'assoit pas là-bas pour dire c'est celui-là il m'a fait du mal je ne suis pas content à l'amour vraiment j'ai du mal à pardon au ciel on n'arrive pas ça au ciel c'est la joie parfaite c'est l'entente parfaite c'est pourquoi l'apôtre Paul lorsqu'il est en train de parler aux croyants dans le livre je crois que vous étiez 6 ou 2 vous étiez 6 il dit mais vous vous-même qui vous plaignez là est-ce que vous ne pouvez pas aussi supporter la justice de la part de vos frères parce qu'on sait la règle pas ça alléluia oui vrai c'est sûr la terre on peut se marcher dessus et puis on est content on est fâché et puis on se pardonne la main au ciel c'est fini ça c'est la joie c'est la perfection que le nom du Seigneur soit venu c'est la fin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501